Nous continuons ce matin dans la révélation concernant la sagesse divine pour réussir dans les affaires. Et c'est drôle de parler d'affaires dans l'église, mais si vous ne parlez pas des affaires, d'autres vont parler à votre place, ou alors le peuple de Dieu ne sera pas béni, mais ils vont vous accuser. La plupart des personnes qui viennent me voir, ce n'est pas souvent des questions spirituelles. Ils ne viennent pas pour me demander, pasteur, je ne comprends pas tel verset. C'est rare même. Mais ceux qui viennent, la plupart du temps, 50% je dirais, c'est pour des questions financières, des questions de vie sociale. Des questions familiales, des situations d'entreprise, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Frères et soeurs, tu vas prier pour eux. La prière n'a jamais enrichi quelqu'un. La plupart de ceux qui prient beaucoup, ils ne sont pas riches. J'ai dit à ma petite soeur, arrête de prier, va travailler. Je ne suis pas le genre de pasteur qui flatte les gens. Non. Arrête de prier, va travailler. Tu veux avoir l'argent, ce n'est pas en priant. Si toi-même tu pries, et puis le matin tu vois des valises d'argent à ta porte là, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Dieu a donné le travail. Exceptionnellement, Dieu peut bénir quelqu'un en faisant dépanner quelqu'un, même en faisant tomber de l'argent, en te faisant ramasser de l'argent pour pouvoir te dépanner. Mais ce n'est pas ça qui va t'enrichir. Arrêtez-moi ces affaires-là. Travaillez. Tu veux devenir riche, travaille. Point. C'est ça. La prospérité, c'est quand nous découvrons la sagesse de Dieu dans les affaires. Et le Dieu qui est sage, le Dieu qui est amour, il nous donne les moyens pour pouvoir gagner. Regardez dans toute la Bible, il n'y a aucun paresseur dans la Bible. Aucun. Tous ont travaillé. Et la Bible dit tu mangeras à la sieur de ton... Il n'a pas dit tu mangeras à la sieur de tes prières. De tes jeûnes. On jeûne pour que le Seigneur garde. On jeûne pour que le Seigneur fasse ceci. Mais on ne jeûne pas pour manger. Ah Seigneur. D'ailleurs même c'est contradictoire. Seigneur je vais jeûner pour que tu me donnes la nourriture. Alléluia. La sagesse divine pour réussir dans les affaires, c'est le titre d'aujourd'hui. Dans Proverbe 24, verset 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je vais relire avec vous. Vous allez voir si c'est correct. Ce que je lis. Proverbe 24, verset 3 à 4. C'est par la prière que les maisons s'élèvent. C'est par la prière qu'elles s'affermissent. C'est par la prière que les chambres se remplissent de tous les biens, l'argent, l'or. C'est par la prière, c'est ça? Vous êtes intelligent. Je suis aussi intelligent. Relisons la vraie version. C'est par la sagesse qu'une maison... C'est par l'intelligence que la maison s'affermit. C'est par la science, c'est-à-dire la connaissance du marché, la connaissance des affaires, c'est la connaissance du travail, c'est la connaissance dans la formation, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il y a trois choses que vous devez comprendre. Il y a trois choses que vous devez comprendre inséparables, la sagesse, l'intelligence et la connaissance. C'est ça qui apportent la réussite et le succès dans les affaires. Nous allons regarder le cas de Joseph rapidement. La sagesse nous a été donnée pour une destinée de gloire. Dans 1 Corinthiens 2.6, nous voyons la sagesse que nous prêchons. Et c'est cette même sagesse-là qui a été révélée. Et cette sagesse est mystérieuse et cachée, dit Dieu. Il faut la chercher, il faut aller la trouver. Et cette sagesse a été destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Ce que Dieu nous donne comme sagesse est supérieur à toute autre sagesse que le monde peut donner, que les hommes de ce siècle peuvent connaître, que les rois de ce siècle peuvent connaître. Et Dieu possède une sagesse extraordinaire. Il veut mettre à la disposition de ses enfants cette sagesse-là afin de nous élever, afin de nous donner la réussite, afin de nous donner le succès dans nos entreprises. Et l'homme ou la femme qui reçoit cette sagesse a la capacité surnaturelle pour accomplir sa destinée. C'est ce que le Seigneur avait fait dans Proverbes 18, verset 15. Il dit, par moi la sagesse, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Tu ne peux rien faire sans la sagesse. Dans la vie, tout est impossible si tu n'as pas la sagesse. Grâce à la sagesse divine, Joseph a pu accomplir sa destinée. Dans Genèse 37, verset 6, nous voyons Joseph qui interprète les songes. Et lui-même a eu sa destinée, la révélation de sa destinée au travers d'un don spirituel, les songes. Le Seigneur lui a révélé que dans ce songe-là, le Seigneur dit, je vais t'élever au-dessus de tes frères. Deuxième chose que le Seigneur lui dit, je vais t'élever même au-dessus de ton père et de ta mère. Troisièmement, tu seras gouverneur, tu vas régner dans un palais royal et tu vas gérer des affaires d'un royaume. Et il dit, Joseph, tu vas être un leader hors-père. Partout où tu iras, tu auras le succès. Ça, c'est le leader hors-père. En terrain conquis, en terrain ennemi, dans les lieux arides, dans les lieux fertiles, dans les lieux inféconds, dans les lieux féconds, tu auras du succès. Et partout où Joseph est parti, il a eu le succès. Pourquoi? Parce que le Dieu de la destinée l'accompagnait, il était avec lui tous les jours. Et ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler. Il y a des Joseph dans cette église, des hommes et des femmes que le Seigneur a oint. Il leur a donné l'onction des affaires. Tu n'es peut-être pas conscient de ça d'abord. Tu penses que c'est ton voisin, c'est toi. C'est pas ton voisin, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est toi. Il a mis l'onction pour réussir dans ta vie. L'onction pour conseiller les gens. L'onction pour amener des âmes à Christ. L'onction, c'est par la sagesse qu'on gagne les âmes. L'enseignement de la sagesse, la personne ne peut dire, oh non, ça ne me concerne pas. Si tu n'es pas sage dans la vie, tu échoues. La sagesse. Et le Seigneur a donné cette grâce-là à Joseph. Dans ce songe, il l'a vu. Et il était en train de lier des gerbes au milieu des champs avec ses frères. Les gerbes, sa gerbe s'est levée. Ça veut dire que Dieu a ordonné l'élevation. Et il a ordonné l'abaissement des autres gerbes. Et tous se sont prosternés, l'ont entouré. Et quand il a dit ça à ses frères, ils ont interprété immédiatement le rêve. C'était facile à interpréter. Ils disent, mais tu crois que tu réuniras sur nous ? Tu crois que tu vas nous gouverner ? Joseph n'a rien dit. Il dit, en tout cas, moi j'ai fait un rêve. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, quel est le rêve qu'il a mis dans ton cœur ? Quelle est la vision qu'il a mis dans ton cœur ? Le diable essaie de touffer tes rêves. Il y a des hommes, même de Dieu, qui essaient de touffer tes rêves. Ne laisse pas quelqu'un étouffer le rêve qui est en toi. Si ce rêve vient de Dieu, garde-la. Protège-la. Continue d'espérer. Crois dans ce que Dieu t'a révélé. Et tôt ou tard, tu verras tout cela s'accomplir au nom de Jésus. Et voici, dans l'accomplissement de la destinée, Dieu a sa part. La part de Dieu, c'est de nous révéler la vision. C'est de nous communiquer dans ce dont il a besoin. Pour notre part, nous devons saisir cette vision, protéger la vision, garder les projets jalousement. Parce que Joseph, il avait trop parlé rapidement. Il aurait juste communiqué cela à son père ou à sa mère. Ben, sa mère n'était plus là. Mais il aurait pu le dire à son père simplement. Mais en disant à ses frères, c'est devenu la jalousie. Soyez sage. Au départ, Joseph n'était pas sage. Il a acquis la sagesse au fur et à mesure. Peut-être aujourd'hui, tu n'es pas encore sage. Comme Dieu le veut. Il faut que tu apprennes à devenir sage. Apprends à devenir sage. Même dans la façon de t'exprimer, les paroles de sagesse doivent sortir. Il y a des gens qui ne savent pas parler à une autre personne. On dirait la bagarre. Il y a un chef politique au Québec ici. Quand je l'ai écouté la première fois, j'ai dit, les gens vont vomir cette personne-là. Elle ne sait pas parler. Quand elle parle, on dirait qu'elle la boit, on dirait qu'elle est chez un chien. Non, non, c'est vrai. Actuellement, le sondage, tout le monde, on ne veut pas, on ne veut pas. La façon de parler avec sagesse, avec douceur, avec conviction. Tu ne sais pas parler. Même parler là. Apprends à parler. Apprends à parler. Il y a des gens, ils se plaignent. Ah, personne ne veut de moi. Personne ne s'approche de moi. C'est même ta façon même de parler là. Ça fait éloigner les gens. Ça fait fuir le monde. Seigneur, donne-moi la sagesse dans mon langage. Donne-moi la sagesse dans mes paroles. Que mes paroles sortent avec sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Notre raison, notre contribution dans notre destinée, il faut rester ferme et intègre malgré les épreuves. Joseph est resté intègre malgré les épreuves. Intègre. Quand cette femme est venue lui proposer des affaires, Joseph a dit non. Et même il savait que ça pouvait lui coûter la prison. Mais il a dit non. Il faut défendre ta destinée. Il faut être déterminé à entrer dans ta destinée. Il ne faut pas laisser quelqu'un ou quelque chose déterminer ta destinée. Ma soeur, mon frère, ne laisse pas quelqu'un jouer avec ta destinée. Non. Aie confiance totale à Dieu. Et comme nous le parlions, vous savez, Joseph à un moment donné avait gardé de la vengeance contre ses frères. Mais à un moment donné, il a compris. Si je veux entrer dans ma destinée, il faut que je pardonne à mes frères. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont jeté dans un puits. Ils m'ont déclaré mort. Ils m'ont vendu. Et ils m'ont rendu esclave. Je souffre à cause de mes frères. Je suis en Egypte à cause de leurs actions. Et ils pouvaient garder une dent contre eux en disant « Ces gens-là, si un jour je les revoyais, je vais les croquer. Je vais leur faire du mal. Le mal qu'ils m'ont fait, je leur ferai le double. » Mais Joseph n'a pas fait ça. Pourquoi ? Parce que Joseph savait qu'en ne pardonnant pas, il l'intéresse à destinée. Beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à démarrer dans la vie. Vous avez du mal à réussir dans les affaires. Vous avez du mal parce que vous refusez de pardonner. Joseph, quand il a eu son premier fils, il lui a donné le nom Manassé. Manassé veut dire quoi ? Pardonner et oublier. Beaucoup pardonnent, mais il n'oublie pas. Quand il y a une occasion où la situation remonte. « Ah, hier je t'avais pardonné. Avant-hier, je t'avais pardonné. Il y a trois jours, je t'ai pardonné. Maintenant, je ne te pardonne plus. » Non, tu dois pardonner tout le temps. Nous sommes dans la semaine de Pâques, hein ? Jésus, sur la croix, il a dit « Pardonne leur père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ta destinée est liée au choix que tu fais de libérer les autres. Le pardon libère. Le pardon affranchi. Le pardon amène les autres à recevoir, mais toi-même tu reçois plus quand tu pardonnes. Je prêche comme ça. Il y a des gens qui disent « Ok. » Parce qu'il y a des gens qui disent « Il y a une affaire que j'ai classée. Pasteur, tu n'as qu'à parler. Même quel que soit ce que tu vas dire. De toute façon, d'autres pasteurs ont prêché. Mais moi, j'ai classé cette affaire, je ne reviens pas dessus. » Le Seigneur te dit « J'ai classé aussi ta destinée, je ne reviens pas là-dessus. » Et la personne a écouté « Tu as compris ce que j'ai dit. » « Tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. » Quel que soit ce que tes enfants t'ont fait. Quel que soit ce que ta belle-mère t'a fait. Quel que soit ce que ton beau-père t'a fait. Quel que soit ce que ces gens-là t'ont fait. Quel que soit ce que tes frères ou tes sœurs t'ont fait. « Tu ne peux pas, si tu ne pardonnes pas, si tu ne pardonnes pas, tu vas enterrer ta destinée pour toujours. » Parole du Seigneur. Je continue. Il faut appliquer la sagesse divine dans tes affaires. Il faut opérer dans une dimension surnaturelle et rester humble. Joseph, malgré tout ce qu'il a vu, malgré les rêves qu'il a vus, malgré les révélations, est resté humble. Il a raconté simplement ses affaires à son père. Et quand il avait toute la gloire, il a dit, racontez à mon père toute la gloire que j'ai en Égypte. « Dieu m'a élevé, le Seigneur t'élevera et te rendra ce qu'il te doit, parce que c'est ce qu'il a promis. » Si tu restes humble, tu marches dans la sagesse. La vie est simple, hein ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Et ce matin, le même Dieu qui a conçu le plan pour Joseph, c'est le même Dieu qui t'aime et qui veut que toi aussi tu rentres dans ta destinée. Il a déterminé des choses et il va te donner la grâce aussi d'accomplir. Ce n'est pas automatique d'entrer dans votre destinée. Il revient à chacun de nous de protéger la vision, de protéger les projets, d'être intègres. Et alors, le Seigneur nous aidera. Joseph a réussi par la sagesse à gouverner en Égypte. Il a apporté des solutions qu'aucune personne ne pouvait apporter à la grande crise qui était là, à cause de la sagesse qui était en lui. Il est parvenu au trône de l'Égypte au moment où la situation nationale était critique. Et le Seigneur l'a utilisé. Et cela a été marqué pour toujours. Et le Seigneur, ce matin, veut t'utiliser. Il veut t'élever. Humile-toi. Reconnais sa main dans ta vie. Reconnais sa présence dans ta vie. Si tu le cherches, il t'accordera la sagesse qui va te distinguer de façon extraordinaire dans tes entreprises et dans tes projets au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons regarder comment l'Esprit de Dieu a démontré la sagesse au travers de la vie de Joseph. La démonstration de l'Esprit de sagesse dans la vie de Joseph. La première chose qui montrait que l'Esprit de sagesse était dans la vie de Joseph, c'est que quand Joseph était jeune, ils étaient combien? Onze d'abord. Après Benjamin est venu, ils sont douze. Et son père l'aimait plus que les autres. La raison était humaine. Il l'a eu dans sa vieillesse et c'est le premier fils de sa femme préférée. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a fait une tunique, un chandail avec plusieurs couleurs et il a donné à Joseph. Or dans la Bible, les chandails avec plusieurs couleurs étaient destinés aux enfants de roi. Donc ça veut dire que déjà, le Seigneur préparait le cœur même de son père à ce que son enfant soit gouverneur. Mais plus encore, la tunique rayée, la tunique avec plusieurs couleurs, il y avait neuf couleurs. Et beaucoup, et moi aussi je pense, et je crois que ça symbolise les neuf dons du Saint-Esprit de Dieu. Ce chandail était la preuve que le Saint-Esprit était dans la vie de Joseph. Il a commencé à expérimenter justement les dons du Saint-Esprit. La preuve, les autres enfants qui n'avaient pas le chandail de plusieurs couleurs, n'avaient pas de songe ni de rêve. Mais lui, il en avait. Il était distingué déjà dès le jeune âge. Le Seigneur l'avait mis à part en lui faisant porter cela. Et cela apporte la jalousie. Lorsque vous avez les dons spirituels et que vous êtes parmi ceux-là qui ne comprennent pas les dons spirituels, ils vont vous jalouser. Ils vont même vous accuser à tort et à travers. « Ne craignez pas, continuez de porter votre chandail à neuf couleurs et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. » La tunique colorée. Et Joseph avait cette anxion et ces dons. Il avait l'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance, de révélation. Deuxième chose, la démonstration de la sagesse divine dans la gestion des affaires dans la vie de Joseph. C'est la crainte de Dieu qui s'est manifestée dans la maison de Potiphar. J'avais dit que j'allais revenir là-dessus. Dimanche, j'avais brossé un peu. Joseph était un esclave d'un officier du roi. Et à l'époque, les esclaves, tu n'as aucun droit. Mais son maître était tellement confiant en Joseph qu'il lui a donné toutes ses affaires de la maison à gérer. Et Joseph était gestionnaire d'entreprise. Il était intendant, il était comptable, financier, administrateur, conseiller financier. Et comme c'était un officier, il est chaque fois certainement au front. Il est affecté à des tâches. Et toute la maison, il a dit, Joseph, gère. Alléluia. Et c'est là que l'esprit de sagesse va commencer à habiter, à se manifester dans la vie de Joseph. La Bible dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, le Seigneur vous confiera de grand chose. Si vous n'êtes pas fidèles dans la maison de Potiphar, personne ne vous donnera la maison de Pharaon. Si vous n'êtes pas fidèles dans les petites tâches dans votre entreprise, là où vous travaillez, toujours vous passez le temps. Ah, les maigres salaires. Personne ne m'aime même ici. Le travail est dur. Ça fait ceci. Si vous n'êtes pas fidèles dans ce que vous faites actuellement, vous n'aurez pas une grande promotion. Soyez fidèles dans la maison de Potiphar. Et le Seigneur vous amènera dans la maison de Pharaon. Alléluia. C'est ici la sagesse. Comprenez que Joseph était là. Il a commencé, quand l'officier du roi vient, Potiphar revient, il dit, fais-moi les comptes. Joseph fait tic, 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 tic. Il ne retenait pas de l'argent. Il ne cachait pas. Il ne trichait pas. Au contraire. Il était intègre. Il était juste. Et il faisait le travail. Il n'était même pas payé pour ça. Mais il le faisait. Écoutez très bien. Lorsque vous travaillez, sachez que Dieu est votre employeur. Ce n'est pas le chou de fleuriment qui vous a employé, c'est Dieu qui est votre employeur. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez travailler en insultant le chou de fleuriment. Et comme vous êtes un enfant de Jésus, en insultant, en vous plaignant, vous êtes en train de maudire. Et s'il y a des problèmes, vous êtes responsable. Vous travaillez pour la ville de Sherbrooke. Dieu est votre employeur d'abord. Ce n'est pas la ville de Sherbrooke qui vous a employé. C'est Dieu qui est votre employeur. Travaillez comme si vous faites ça pour le Seigneur. Même si vous êtes un travailleur autonome, en ce moment même, c'est Dieu qui est votre employeur. Vous n'avez pas de maître, c'est lui votre maître. Mais voilà que, comme l'officier, il n'est pas là. La femme voyait Joseph chaque jour. Et puis c'était un jeune. Et puis il était beau. La femme a commencé à nourrir de l'espoir qui n'est pas un bon espoir. Il a commencé à convoiter Joseph. Le diable est passé par la femme de Potiphar pour faire tomber Joseph et pour détruire sa destinée. Il y a des péchés qui détruisent la destinée plus que d'autres. Et Joseph était conscient. Si vous voulez arriver jusqu'au trône, faites attention à trois choses. Est-ce qu'on me suit? Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui veulent arriver jusqu'au trône? Jusqu'à l'élevation? Jusqu'à la vie éternelle? Jusqu'au succès éternel? Alléluia! Ce matin, faites attention à trois choses. Faites attention à votre bouche. Faites attention à votre ventre. Et faites attention à votre bas-ventre. Alors, vous réussirez. Est-ce que vous avez compris? Faites attention si vous voulez accomplir votre destinée. Faites attention à votre bouche. Faites attention à votre ventre. Et faites attention à votre bas-ventre. Alors, vous réussirez. Joseph savait. Dans Job 28, verset 28, il est écrit. Puis, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si tu es intelligent, éloigne-toi du mal. Joseph avait choisi la bonne part. Il a choisi quoi? Perdre les avantages et sa position dans la maison de Potiphar et gagner la confiance à Dieu. Si vous avez un choix entre faire le mal et obéir à Dieu, choisissez d'obéir à Dieu. Parce que si vous choisissez d'obéir à Dieu, le Seigneur, même si vous allez en prison, même si vous allez être humilié, le Seigneur vous relevera. Mais si vous désobéissez à Dieu en commettant le mal, personne ne sera là pour vous relever. La sagesse, c'est de faire le bon choix. Joseph a fait le bon choix. De Timothée 2, parle aux jeunes. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Quelle est ta compagnie ? Qu'est-ce que tu regardes ? Dans cette semaine sainte, visite ta vie, regarde ta vie. Quels sont les films que tu regardes ? Quels sont les TikTok que tu regardes ? Les Instagram que tu regardes ? Les faces de boucs, plein de boucs. Il faut faire attention parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et notre vie doit refléter la sainteté de Dieu. Il dit que rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé. Et le Seigneur veut nous amener dans une dimension où nous comprenons le danger que représente le monde, le danger que représente le péché. Ce que ça peut détruire dans notre vie. Ça peut nous amener à détruire notre destinée que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus. La démonstration de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et troisième chose, la démonstration de la sagesse divine dans la vie de Joseph, la sagesse dans la gestion, dans la prison. Vous voyez Joseph qui est dans la prison. Et si vous êtes marqué par Dieu, dites marqué par Dieu, béni par Dieu, protégé par Dieu, destiné par Dieu. Alléluia ! Si vous êtes marqué par Dieu, destiné par Dieu, partout où vous êtes, vous êtes la tête, vous ne serez jamais la queue. Joseph était un esclave dans la maison de Potiphar, un officier royal. Dans la prison, il était dans une prison royale. Dans la maison de Potiphar, il avait la prééminence. Dans la prison, il était le chef. Et le chef de la prison lui a tout confié. Alléluia ! Mais regardez l'attitude de Joseph, la sagesse de Joseph. Un jour, il vient, il regarde deux officiers, deux ministres du roi qui sont venus en prison parce qu'il y a eu un complot. Comme d'habitude, les coups d'état, les complots de pouvoir, etc. Et on les envoie en prison. On ne savait pas qui était responsable. Ils sont tous en prison. Sous la garde de Joseph. Joseph se lève le matin, il regarde le visage de ces deux personnes, il voit qu'ils sont tristes. Il constate que ces gens-là n'ont pas le même visage de chaque jour. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'avez-vous ? Vous voyez ? La sagesse s'intéresse aux besoins des autres. Si vous n'avez pas la sagesse, souvent, vous êtes dans le flot du travail. Et vous êtes là, l'achalandage. Et vous ne pensez même pas aux autres. Je suis vraiment désolé pour nos jeunes. Je suis désolé même pour les vieilles personnes. Je suis désolé pour beaucoup. Parce que la plupart du temps, nous sommes toujours sur le téléphone. Et maintenant, on a les bouchons ici. Bouchons par là, bouchons par là. Et on est là. On ne fait même plus attention à ce qui est autour de nous. Et nous ratons beaucoup de choses. La sagesse. Prenez. Intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous. Comment vous pouvez aider les uns les autres si vous ne connaissez pas leurs besoins ? Dans l'église, c'est malheureux. Les gens viennent. Ils sont là. Ils viennent, ils s'asseillent. Ils ressortent. Personne ne leur dit bonjour. Personne ne s'intéresse à leurs besoins. Tu as une personne à côté de toi. Quand tu finis l'église, mon frère, ça fait plusieurs jours que tu viens et plusieurs semaines que tu viens à l'église. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Moi aussi, je suis ton frère. Je suis ta soeur. Je salue la personne. Prends ces nouvelles. La communion fraternelle, c'est important. Ce n'est pas juste de venir à l'église, aller bonjour, bonsoir, et puis on s'en va. Et souvent même, on ne se salue pas. Et on est dans des petits coins, dans des petits groupes. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on a des accointances. Alors que les autres sont là. C'est de l'égoïsme. Moi, je suis un peu réservé. Réservé de quoi? De ton frère. Quand tu es à la maison avec tes frères, tu ne leur parles pas. Il faut s'ouvrir. Bonjour ma soeur. Marilyn, ça fait longtemps que je t'ai vue. Je suis content de te voir à l'église. Est-ce que tout va bien? Elle va s'ouvrir. Ne restez pas dans vos cocons. Vous ne pouvez pas vous épanouir ainsi. La sagesse, c'est d'aller vers le frère, c'est d'aller vers la soeur, d'avoir une communion réelle. Intégrez-vous dans l'église. Ne soyez pas étrangers après des mois. Non. L'église, c'est une famille. Et puis, vous savez ce que veut dire le mot église? Ça veut dire ecclesia, qui veut dire assemblée. En fait, quand on se rassemble, c'est pour venir parler des affaires de notre père. Ceux qui doutent qu'on peut parler des affaires dans l'église, normalement, les réunions d'église, on vient s'asseoir et on parle des affaires de notre père. On dit, ok, on va adorer notre père. Il est vraiment bon et on l'adore. Et après, le père nous parle. Il nous dit, ma fille, en tout cas, je veux bénir tes affaires. Mais il y a des choses dans tes affaires-là que je n'aime pas. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il nous communique la sagesse de la parole. Il nous communique la puissance surnaturelle qui va nous donner de dominer dans le monde, de dominer le péché, d'être la tête et non la queue. C'est ça, la véritable parole. L'église, ce n'est pas un club. L'église, ce n'est pas un cercle d'amis. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église où le Dieu tout-puissant règne. Il faut faire le ménage. Si tu avais une conception de l'église comme un réseau social, comme un réseau d'amis, il faut changer. On vient au milieu de nos frères et de nos sœurs. Ouvre ton cœur aux autres et sois sages, sois attentifs à leurs besoins. Il ne vient pas seulement pour recevoir, mais aussi pour donner. Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'on va changer notre manière? Est-ce qu'on va changer nos façons de faire? Parce que le Seigneur veut une église vivante, une église pure, une église sainte, irréprochable, une église où la gloire de Dieu est là, où le Seigneur Jésus-Christ est à l'aise de parler, de bénir ses enfants. C'est pourquoi nous laissons le Saint-Esprit faire. On ne vient pas, on dit, ok, chant numéro un, on chante, chant numéro un, ok, il est l'heure, alors sortons maintenant. Si tu es dans la maison, tu es dans la maison de ton père, si tu es fatigué, si tu veux maintenant sortir, mais sort, vas-y, tu es libre, il n'y a pas de problème, personne ne te jugera. Si vous jugez les uns les autres, vous êtes déjà condamnés, ne jugez pas les gens. Manifestez la sagesse de l'amour au nom de Jésus. votre destinée. Votre destinée vous suit partout où vous êtes et Dieu veille sur votre destinée, il la protège, l'enveloppe et la bénit. Je vais juste terminer en disant que Joseph a manifesté de la sagesse et de la bonté envers les prisonniers. Et ce jour-là, Joseph leur a posé la question. Ils ont dit, nous avons fait un rêve. Vous voyez, ce rêve, ces deux rêves qu'il a fait, Joseph l'a interprété et c'est sur la base de l'interprétation de ses rêves qu'il a été propulsé au trône. Mais imaginons si Joseph était négligent. Il dit, ok, encore ces prisonniers, voilà, il va dire un mot, un gros mot que je ne dirai pas. Mais, encore ces prisonniers-là, ils sont toujours comme ça, jamais contents. Peut-être qu'on leur a demandé de faire du travail et ils ne veulent pas. Ok, c'est votre problème. S'il avait fait ça, il avait fait quoi? Retardé sa destinée et peut-être même grillé sa destinée. Faites attention. Et, si Joseph avait négligé, sa destinée pouvait être compromise. Combien de fois tu as négligé des affaires qui ont compromis ta destinée? L'interprétation des rêves, c'est un don de Dieu. Dans Genèse 41, verset 1 à 24, il dit, au bout de deux ans, Pharaon eut un songe et voici, il se tenait hors du fleuve. Il se mire à... Donc, j'ai ajouté le verset 2. Et voici, cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mire à pêtre dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montait derrière elle hors du fleuve et se tèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Pharaon, quand il a vu ça dans le son, il savait que ça signifiait quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était au bord du fleuve. Vous savez, l'Égypte, comme l'a dit un historien hérédote, l'Égypte, c'est un don du Nil. Sans le fleuve, le Nil, l'Égypte n'existerait pas. et c'est pourquoi quand il a fait ce rêve, il voit quelque chose qui sort du fleuve, il savait que c'était quelque chose de très sérieux. Mais il a convoqué les sages, les sorciers de l'Égypte, les connaisseurs, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas pu donner une explication. Et c'est en ce moment que le Seigneur touche le cœur de ce ministre-là, de l'Égypte, qui était dans la prison avec Joseph. Et il dit, « Mais tu te rappelles de Joseph? Celui qui a interprété ton rêve? S'il a pu interpréter ton rêve, il pourra aussi interpréter le rêve du Pharaon. » Et Pharaon a dit, « Ben, écoutez, amène-le. Je n'ai rien à faire. De toute façon, vous n'avez pas le pouvoir de me donner l'explication de ce rêve. » Et on a fait amener Joseph. Quand Joseph est venu, il dit au Pharaon, « Ce n'est pas moi qui te donnerai l'explication. Il y a un Dieu dans le ciel et c'est lui qui te donnera une réponse favorable. » Wow! L'humilité. Il pouvait venir dire, « Ouais, c'est quoi Pharaon tu veux? C'est moi qui interprète les rêves. j'entends. » Comme ce monsieur qu'on a regardé. Il était en train de prier pour chasser des démons et il dit au nom de Jésus, « Tu sors. Tu sais, je ne suis pas un pasteur. Moi, je suis apôtre. Tu vas sortir au nom de Jésus. » L'orgueil. L'orgueil. Moi, je ne suis pas un pasteur. Oh, que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Alléluia! Joseph avait ce don-là et je prie au nom de Jésus pour toi que le Seigneur te révèle le don ultime dans ta vie qui va te propulser dans ta destinée au nom de Jésus. Dis Amen! Le don qu'il a réservé dès avant la fondation du monde, il y a un don qui va te propulser. Que le Seigneur te révèle cela au nom de Jésus. Tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Amen! Regardez, juste le don d'interpréter des rêves qui t'amènent haut comme ça, c'est tellement merveilleux. Joseph a interprété le rêve avec sagesse. Regardez, il dit, les sept années sont des années d'abondance. Les sept autres années vont être des années de famine. Et ce que tu as vu, tu as vu deux fois le même rêve. Et cela veut dire que c'est arrêté dans le ciel. Cela veut dire que ce n'est pas un rêve qui vient des hommes, mais ça vient de Dieu. Et Joseph, en plus d'apporter l'interprétation, il apporte aussi la solution et le conseil. Alléluia! Ceux qui étaient là mardi, nous avons parlé de cela. Et Joseph a apporté un conseil, une solution. Il dit, Pharaon doit trouver un homme visionnaire, sage, pour se charger de la destinée de l'Égypte. et il a dit, il faut qu'on impose un rationnement à la population de l'Égypte. On va faire de sorte que les années d'abondance, nous allons récolter un cinquième des productions pour les garder. De sorte que dans les années de famine, nous pouvons ressortir cela pour nourrir la population. Il dit, Amen, c'est une sagesse. Dieu l'avait rempli de sagesse divine au point que Pharaon a été stupéfait. Il dit, Waouh! Je n'ai jamais vu une aussi grande sagesse. Et cette sagesse ce matin, si vous n'avez pas commencé à écouter ce message, ouvrez bien les oreilles et votre cœur. La révélation vient ici. Si tu as oublié tout le message que je vais prêcher, maintenant, fais attention et écris si tu veux. La sagesse ici, c'est que l'abondance et la famine coexistent ensemble. L'abondance et la famine coexistent ensemble. L'abondance et les crises économiques coexistent ensemble. parce que quand le Pharaon a expliqué, il a dit que les sept vaches sont sorties du Nil. Le Nil représente la source d'approvisionnement, l'économie de l'Égypte. Et ces vaches sont sorties, elles étaient grâces et elles se tenaient au bord, c'est-à-dire dans le pays. Et les sept autres vaches qui étaient laides, méchantes, maigres, elles aussi sont sorties et elles se tenaient ensemble. Puis, Pharaon a vu les vaches maigres bouffer, dévorer les vaches grâces. Ça veut dire que la sagesse ici, c'est que Joseph, c'est que Dieu a révélé à Joseph, c'est que dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta relation avec, dans la relation de couple, l'abondance et la disette coexistent ensemble. Ils sont ensemble. Les moments de paix et les moments de querelle aussi sont ensemble. et au-delà de cette vérité, je vais vous révéler la solution que Dieu a donnée à Joseph. Dieu a révélé à Joseph que la présence de toutes les vaches, les grâces et les maigres contenait aussi la solution pour la famine effrayante et dangereuse. Il avait compris que durant les années d'abondance, l'Égypte devait vivre avec les années de famine comme si elles étaient actuelles et présentes. et cette sagesse-là, ça s'appelle la proactivité, la précaution, la prudence, la planification. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Durant les périodes d'abondance et de jouissance, des années de prospérité, l'Égypte devait toujours imaginer et planifier la réalité du futur et chaque jour mettre de côté de la nourriture et de la provision en fonction de ce qui vient. C'est ça que la foi est très importante. Ce qui nous fait des problèmes, c'est quoi? Si nous appliquons ça à la famille, il y a des moments où nous sommes vraiment dans la joie, dans la paix, dans les choses. C'est le moment où nous devons prendre ce temps-là pour prier et mettre des réserves dans les banques de Dieu. Quand les moments difficiles vont venir, le Seigneur se souviendra de nos prières et il nous sortira des difficultés et des crises au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es béni. Alléluia. C'est très important. Il y a des moments où tu as de l'argent de côté, ce n'est pas le moment de le gaspiller, c'est le moment de l'investir, c'est le moment de faire des bonnes choses pour Dieu et au moment où tu en manqueras, le Seigneur susciteras de sorte que tu puisses être dans l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Les sept vaches étaient maigres. Dans l'abondance, pense au moment de vaches maigres qui peuvent venir ne te comportent pas parce que la plupart, pourquoi j'ai bien compris et le Seigneur m'a expliqué, j'ai posé la question souvent, pourquoi les riches deviennent pauvres? Vous avez des gens qui étaient des millionnaires, des milliardaires, du jour au lendemain, ils deviennent pauvres parce qu'à un moment donné, ils ont pris tout comme acquis. Ils croyaient qu'ils étaient devenus les rois. Ils croyaient qu'ils avaient tout. Ils n'ont pas continué d'amasser. Ils se sont dit c'est suffisant et souvent nous tombons dans la suffisance de l'orgueil. Et c'est là que le diable vient frapper. Faisons attention. L'implantation du système 1 5e des provisions en Égypte avait pour but de faire que le pays continue à jouir de l'abondance même pendant les années de famine. Et cette sagesse vient de Dieu. Joseph pouvait voir que les données qui se rapportent à la période favorable étaient telles qu'en planifiant 1 5e, ça suffirait pour couvrir les temps de famine. que le Seigneur te donne cette sagesse au nom de Jésus. Dans la planification de tes affaires au nom de Jésus. Dans ton entreprise au nom de Jésus. Dans la gestion du budget familial, le Seigneur te donne cette sagesse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Joseph combine les deux dons. L'interprétation est le don de sagesse. Et je vais aller, je vais sauter une partie, je vais revenir peut-être là-dessus, mais je termine par le cinquième point, la gestion de crise. Joseph avait toujours, regardez ce que ses frères ont dit, il avait toujours cette capacité de gérer. La gestion est le secret de la réussite dans les affaires. Si vous ne savez pas gérer, vous n'allez pas réussir. Genèse 45, verset 26. Il leur annonçait, Joseph est toujours en vie. Il est même administrateur de toute l'Égypte. Il était gestionnaire des affaires propulsées à ce niveau par la sagesse divine. Et c'est cela. Et Joseph, il savait faire des choix de son personnel, il savait faire de la décentralisation de l'entreprise, il savait concevoir des plans économiques, il a levé un cinquième des récoltes et la Bible dit qu'il rassembla les produits de sept années d'abondance. Il fit des approvisionnements dans les villes, il les met, il les mis à l'intérieur, les productions qu'il avait rapporté. Et lorsque la famine fut venue, les gens ont crié, nous avons besoin. et Pharaon a dit « Allez-y voir Joseph. » Alléluia. Ça veut dire quoi ? Joseph est devenu le pourvoyeur. Il est devenu la provision. la sagesse fait de toi le pourvoyeur et il fait de toi même la source de la provision. Parce que ce que Dieu a mis en toi, lui qui est la source de toutes les sources, en toi par sa sagesse, te donne. Quand les ans auront le besoin, ils vont dire « Allons-y chez lui. » C'est en lui que nous voyons les lumières. C'est en lui qu'il y a les provisions. Que le Seigneur fasse de toi une source de provision au nom de Jésus. Une source de bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Comment vivre dans l'abondance au milieu de la famine ? C'est ce qui est arrivé. La Bible dit dans Genèse 41, 54 « Et les sept années de famine commençèrent à venir. » Ainsi que Joseph l'avait annoncé. Ce n'est pas un faux prophète. Ce qu'il a déclaré est arrivé. Alléluia. Il y a eu famine dans tous les pays. C'était une crise mondiale comme ce que nous vivons actuellement. Je ne vous rassure pas non plus. Les données ne sont pas vertes. Elles sont rouges. Et ça va s'accentuer. La crise actuelle est une occasion pour les enfants véritables de Jésus investis de la sagesse divine comme Joseph de devenir riche et prospère. Pas pour eux-mêmes mais pour le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu le verras. La Bible dit que Joseph avait ramassé le blé comme le sable de la mer en quantité si considérable qu'on ne pouvait même plus compter parce qu'il y en avait même plus de nombre. C'est ce que le Seigneur fera de tes affaires au nom de Jésus. Il te donne l'intelligence et la sagesse d'amasser et de vivre dans l'abondance au milieu de la famine grâce à l'épargne. La sagesse, la gestion, l'épargne, l'approvisionnement. Voici des mots que vous devez commencer à apprendre. La plupart du temps, je sais que, écoutez très bien, la dernière fois juste, j'étais en train de me moquer de moi-même. J'ai dit au Seigneur merci de m'avoir amené dans le ministère parce que si je n'étais pas venu dans le ministère, c'est sûr, sûr, je mourais pauvre parce que je négligeais l'argent. Tout ce qui concerne la comptabilité, quand je regarde à la télé, tant des affaires, économiques, je fermais ou je changeais de programme. Tout ce qui concernait l'argent, ça ne m'intéressait pas. J'étais très négligent. Je travaillais même au pays. Je pouvais faire trois mois sans même aller chercher mon salaire. ça ne m'intéressait pas. Mais vous savez pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'argent? Je vais vous dire la vérité. C'est quand j'ai commencé à vouloir faire l'œuvre de Dieu et je me suis confronté à une difficulté, il n'y a pas d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Ce que je cherche comme argent, c'est pour faire l'œuvre de mon père. C'est tout. C'est tout. N'allez pas chercher ailleurs. C'est quand j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. J'ai commencé, j'ai dit, je vais commencer à abandonner les études, je vais abandonner le travail. Heureusement, il y a un homme sage, un homme de Dieu authentique. Le pasteur Mamadou Karambiri, il est venu à Sherbrooke ici. Mon épouse et moi, on est partis le rencontrer et j'étais zélé tout jeune. J'ai dit, je vais abandonner tout, je vais faire l'œuvre de Dieu. Il m'a dit non. continue tes études, travaille, parce que si tu travailles, tu vas pouvoir même financer l'œuvre. C'est cette sagesse-là que j'ai écoutée. Beaucoup de personnes, les hommes de Dieu vous parlent, vous n'écoutez pas. J'ai écouté. J'ai achevé mon doctorat. J'ai commencé donc à travailler. Mon épouse a commencé à travailler. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. La plupart des investissements des choses que nous avons faites au début de cette église et plus après. C'est mon épouse qui a financé par son travail. Voilà, il faut dire la vérité. On a souffert. On a investi de l'argent. C'est ça. Et, c'est en commençant, les besoins étaient là. le Seigneur me dit, il faut quitter là où tu es. Il faut aller acheter un terrain pour bâtir parce que il y a des moments de famine qui vont venir et vous ne pourrez pas résister tant que vous n'avez pas votre propre local. Le Seigneur m'a dit ça clairement. J'ai dit, mais où on aura l'argent? On a une église où tout le monde est étudiant. Il n'y avait pas de travailleurs à l'époque. C'est là que j'ai commencé à réaliser que sans argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. C'est là aussi que j'ai commencé à rechercher les voies et moyens comment amener le peuple de Dieu à être béni de sorte que l'œuvre de Dieu soit bénie. Voilà la source. Ce n'est pas une histoire de prédication de prospérité. C'est une histoire de besoin de Seigneur qui me parle. Sinon, je ne suis pas allé chercher ailleurs. Je connais qui est mon Seigneur. Mon cœur ne s'attachera jamais à l'argent. Je me servirai de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors, vous pouvez aussi prospérer dans les temps de famine. le Seigneur avait dit à Isaac « Sème ! » Nous allons nous lever et nous allons prier. Le Seigneur est ici. Je laisserai le reste pour la prochaine fois. Et la sagesse de Dieu, c'est important. Le Seigneur vous aime et il veut vous bénir. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je vais juste te donner trois modèles d'application que tu peux faire de ce message-là. pendant que tu es debout, ton cœur reçoit. Laissez, cessez d'écrire si vous pouvez vraiment vous concentrer. Par exemple, sur le plan des affaires, nous savons que nous vivons tous des cycles d'abondance et des cycles de famine dans notre vie. Et parfois, les choses sont très difficiles. Ça va souvent très bien. nous avons l'aisance matérielle, le succès, le confort, l'argent est là. Ça roule bien comme on dit. C'est en ces moments-là et malheureusement souvent que nous oublions d'investir. Il faut investir. L'énergie, votre temps. Sur le plan émotionnel, investissez dans votre épouse. Investissez dans votre époux. Sur le plan familial, il faut nourrir nos relations, notre spiritualité dans les années d'abondance. Nous devons travailler dur et conserver parce que la roue tourne. Viens à ton frère à côté juste doucement. La roue tourne. La roue tourne. Il y a des temps d'abondance, il y a des temps de disette. Il faut que tu emmagasines des outils, des ressources qui vont te permettre de survivre à la crise. Quand nous vivons dans l'aisance, nous ne devons pas nous laisser devenir aveugles et insensibles au point de ne pas continuer d'épargner, de mettre de côté. Mettons de côté. Pour amortir l'effet de la crise économique actuelle, tu as besoin d'être organisé dans tes ressources. Tu as besoin d'être organisé. Ça peut être simplement même le fait de faire de l'épicerie. Tu peux cibler des ravins, tu peux éviter de prendre des denrées qui ne servent à rien, qui vont périr. Tu peux éviter le gaspillage. Tu peux impliquer les enfants dans la gestion. Il faut apprendre le vocabulaire même de l'économie dans la famille. Commencez à parler de ces choses. N'ayez pas honte. Parlez de cela. Alors, élève la voix. Dis merci au Seigneur parce que tu as beaucoup reçu ce matin. Dis-lui merci pour la sagesse qu'il t'a instruit ce matin. Il t'a montré que les moments de bénédiction, les moments d'opportunité, les moments d'économie sont là, mais aussi coexistent avec les temps de famine. Alors, dis merci au Seigneur. Élève la voix. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Père. Dis merci au Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Seigneur qui t'a parlé au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur accorde-moi la sagesse comme tu l'as fait pour Joseph pour organiser mes ressources afin d'amortir l'effet de la crise. Accorde-moi la discipline. Accorde-moi le sens de l'organisation, la rigueur, la discipline afin que je puisse surmonter le temps de crise. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse dans la gestion de tes affaires. Accorde-moi la sagesse dans la gestion, Seigneur, des entreprises que tu me donnes et que tu me donneras au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié Amen.